bonjour à tous et bienvenue sur Fait Bain Couture pour cette nouvelle vidéo consacrée aux poches j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous savoir avec moi aujourd'hui aujourd'hui je vous présente une troisième poche qui est la poche à angle arrondi elle est très simple car son principe est quasiment le même que pour la poche biseauté que vous avez vu sur ma vidéo précédente je vous explique plus en détail comment la faire et on se retrouve à la fin de la vidéo une des variantes les plus connues après la poche plaquée classique à angle droit la poche arrondi à un petit côté féminin spécialement adapté sur les vestes et les manteaux l'utilisation d'un gabarit est indispensable pour sa mise en place car cette poche ne dispose d'aucun angle droit nous permettant de rabattre les marges de couture facilement prenez un rectangle de 14 sur 7 cm et sur le bas du rectangle faites deux repères à 2 cm de part et d'autre de chacun des angles avec votre crayon ou à l'aide d'un bouchon par exemple dessiner un arrondi rejoignant les deux repères coupez les angles et votre gabarit est prêt sur votre vêtement faites les repères de placement de la poche grâce au gabarit sur un morceau de tissu poser votre gabarit et ajouter 1 cm de marge de couture sur les côtés et le bas et 2,5 sur le haut pour notre revers à l'aide du fer à repasser plier le revers sur 2,5 cm n'oubliez pas de surjeter afin de faire propre couture à 1 mm du bord du revers et enfin faites une couture à 1 mm du bord du revers prenez votre gabarit et posez le sur la poche en laissant bien dépasser les marges de couture sur les côtés et le bas et à l'aide du fer rabattez les marges sur le gabarit mais attention à ne pas vous brûler les doigts une fois votre poche préformée il ne vous reste plus qu'à la poser sur les repères fait grâce au gabarit et de faire une couture à 1 mm du bord des côtés et du bas et bien sûr on n'oublie pas notre petit triangle sur le haut de la poche afin de consolider celle-ci pour qu'elle ne s'arrache pas et abîme votre création et voici le résultat final tout comme les poches biseautées et rectangulaires vous pouvez si vous le souhaitez faire une seconde couture à 0,5 cm de la première et des points zigzag serré pour consolider et voilà cette vidéo touche à sa fin j'espère que mes explications vous ont aidé à savoir comment réaliser cette poche à angle arrondie et que du coup vous allez vous amuser à la réaliser si vous avez des questions comme à chaque fois n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en bas de la vidéo et je viendrai avec plaisir n'hésitez pas à partager ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas et aussi à mettre un petit pouce bleu juste en bas ça me ferait très plaisir car ça me permettrait de savoir que mes vidéos vous plaisent n'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux qui s'affichent juste ici car j'aime beaucoup partager avec vous mes projets mes idées ou même simplement discuter je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle poche ciao 1 1